Bonjour, je vous présente la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Message du 25 avril 2021 à Medjugorje Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à témoigner de votre foi dans les couleurs du printemps. Que ce soit une foi d'espérance et de courage, quelle que soit la situation que votre foi ne chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d'épreuve, allez courageusement avec le Christ ressuscité vers le Ciel qui est votre but. Je vous accompagne sur ce chemin de sainteté et je vous place tous dans mon coeur immaculé. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voici ce que j'ai compris du message … Il faut bien comprendre que peu importe notre âge, on est les enfants de Marie, qu'on est 10 ans, 15 ans ou 25 ans, on est les enfants de Marie, qu'on soit père de famille ou grand père, qu'on est 40 ou 70 ans, nous sommes ces enfants, ce qui veut dire qu'on fait des bêtises, qu'on doit apprendre, qu'on doit bien écouter sa mère et quand on a des problèmes, on lui demande de l'aide … Et en plus de ça, on respecte le plan de Dieu qui veut que Marie soit notre mère, c'est écrit dans la Bible « Voici ta mère » … on parle très peu de Marie dans la Bible car Marie a voulu rester discrète … en effet, celui qui est important c'est Jésus, pas Marie … tout bon catholique c'est qu'aimer et prier Marie n'est pas obligatoire, on peut très bien aller vers Dieu sans Marie … par contre un vrai chrétien doit savoir que prier Jésus est difficile car il y en a un qui depuis des centaines d'années essaie de nous empêcher de prier … et pour cela il s'est arrangé pour que notre prière ne soit plus efficace … en effet … Il nous a fait perdre la prière sincère qui est faite avec le coeur et Marie nous réapprend a prier avec le coeur … dans son message, Marie nous dit aujourd'hui … pas demain … ni dans une semaine … de témoigner de votre foi … ce qui veut dire d'expliquer aux autres votre foi … de leur montrer le chemin … d'expliquer comment vous vivez la messe … d'expliquer votre confession … d'expliquer ce que vous avez compris de Dieu … oui … il faut savoir que beaucoup ne comprennent rien du tout à dans la religion catholique … le ciboire, la paterne, l'autel, la communion, l'hostie, le corps de Dieu, la trinité … beaucoup ne comprennent rien et n'ont aucune éducation catholique … certains sont musulmans et veulent savoir … d'autres ont été au catéchisme mais n'ont jamais rien compris … d'autres sont athées et ne savent pas prier … montrez leur la richesse de la religion catholique … montrez leur ce que vous aimez dans la religion catholique … les mystères, les miracles, les secrets des églises … l'espérance, la joie … ne forcez pas … écoutez et essayez de les comprendre … qu'ils soient comme des frères pour vous … comme votre frère … dans les couleurs du printemps nous dit Marie … c'est a dire expliquez leur avec tout votre amour … apprenez leur l'espérance et surtout le courage … et si Marie nous parle de courage c'est que dans le moi qui suit et les autres aussi … il va falloir du courage … donc ça va devenir un peu plus dur … le secret vous le savez … ne pas abandonner et toujours revenir a la prière … face au problème essayez les sacrifices ou les prières chantées … ça vous redonne la joie … et si vraiment vous avez du mal faites 1 ou 2 chapelets par jour … pendant 2 à 3 jours … essayez de le chanter pourquoi pas … le chapelet sera plus fort … attention … Marie parle d'un temps d'épreuve … donc tenez bon … si vous résistez votre foi et votre espérance vont augmenter … Marie nous rappelle que c'est avec Jésus que nous y arriverons … et elle nous a déjà dit … surtout allez à la messe … c'est là que Jésus vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin pour vivre votre semaine … et si vous n'allez pas à la messe pendant 1 mois … il vous donne toutes les grâces pour 1 mois … rappelez-vous … il connait l'avenir … et si pendant la messe vous ne sentez pas les grâces … c'est pas grave … il vous les donne quand même … et souvenez vous … plus votre coeur est ouvert pendant la messe … plus vous recevez de grâces … pour ouvrir votre coeur chantez joyeusement et fort pendant la messe … n'ayez pas peur … Marie est avec vous … demandez lui de l'aide … mais attention elle ne va pas régler les problèmes a votre place … elle ne va pas supprimer vos problèmes … souvent elle donne une paix profonde … n'hésitez pas a lui demander cette paix profonde … cette paix qui permet d'affronter tous les problèmes et de les vivre calmement … ... Le 14 avril 2021 … Sous-titrage Société Radio-Canada ... Abonnez-vous ! Basilique Notre-Dame de l'Immaculée, à Guelph ... Fermez les yeux et répétez après moi … Prie, Marie, pour m'aider à bien comprendre le message … ... et prie aussi pour que je comprenne ce que tu me demandes … Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous rappelle … Que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider … En me faisant … Un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description … Sous la vidéo … Vraiment extraordinaire cette vidéo … Enfin … oui … elle est … elle est pas trop mal … Alors, si vous avez aimé … abonnez-vous … En cliquant sur le petit « A » … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … En cliquant sur les images …